Quel beau panorama ! J'aime le panorama ! Aujourd'hui, sur la route pour aller entre Irkoursk et l'île d'Oklan. Et là, on fait la pause réglementaire au milieu des 6 heures de route en plein milieu de La Pemba. C'est un magnifique village au bord de la route. C'est top ! Au milieu de nulle part. Par contre, les paysages sur la route sont sympas. Ça secoue un peu, mais c'est cool, on se marre bien. On n'a pas encore eu le lac Baikal, mais on y arrive bientôt. Et le chauffeur conduit comme un malade, mais un peu comme tout le monde en Russie. Type agressif ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Nous sommes à Oklan, sur une île au milieu du Black Baikal. Et on a l'impression d'être un petit peu au milieu de nulle part. Il n'y a pas de Macadam sur les routes. Vous pouvez voir. Nous sommes ici sur la grande rue. La plus grande rue de Lille. Et voilà. Il y a des pistes, des pistes. Un petit truc marrant qu'on a remarqué ici. C'est que dans chaque planète, à travers son bus. On retrouve un petit stand d'étir. Par contre, d'habitude, ils sont un peu à l'écart. Et ici, en plein milieu de la ville. Donc, on ne sera pas le mal perdu. On est dans la merde. Voilà. C'est tout. Donc, objectif de l'après-midi. Aller se baigner dans le lac Baikal. On a trouvé une super plage. Et donc, on va tenter notre chance. Même si l'eau risque d'être très froide. Bon, apparemment, quand on se baigne dans le lac, on gagne 10 ans de vie. Alors, feu. Je compte ma chance. Et puis, elle est froide. Il est chaud, il est chaud ! Alors, elle est bonne ? Ça pique un peu, j'ai des mots. Elle est bonne. Elle est 10 ans de plus. Et c'est bon, moi. C'est cadeau. Et alors, qu'est-ce qu'elle va faire, madame ? Alors, moi, je ne peux pas me baigner en ce moment pour des raisons médicales. Alors, du coup, je vais voir l'eau du Baikal. Allez, un peu plus, là. Elle est pure, hein, qu'il peut y avoir comme ça. Elle est très bonne. Elle est bonne. Un peu froide, mais très bonne. Bon, bah, alors, on dirait que ça fera un an de vie à la Gourde, alors. Je pense que j'ai quand même mis les pieds dans le Baikal, donc ça va gagner au moins un an de vie, quand même. Ouais, je crois qu'on va dire ça. Aujourd'hui, départ pour la Mugolive à Climecto. Et on a beaucoup de routes. Ben, 10-12 heures de route. Une traversée de frontière. Mais on a Audi sur la laver. C'est un grand, ouais. Donc, voilà, donc, on quitte la réussie aujourd'hui. Direction la Mongolie. Pour ceux qui avaient pas deviné ou ceux qui avaient oublié. Bon, alors, pour ceux qui voulaient voir l'envers du décor, quand on était en Russie, j'étais malade. J'ai dû aller à l'hôpital. Et c'était pour un problème qui n'a rien à voir avec le voyage. J'ai pas chopé. C'était complètement indépendant du voyage. Et bien, rassurez-vous, tout va bien maintenant. J'ai eu un traitement et j'ai revu le médecin 3-4 jours après. Et donc, on a dû modifier un petit peu nos plans au lac Baïkal et tout. Mais voilà, j'ai revu le docteur et tout va bien. Et maintenant, je suis guérie. Et voilà, les petits pays pécis du voyage ont commencé, pour moi, dès le premier pays. Voilà, voilà. Au pire, il y a une ambulance tout terrain ici. Je n'explique rien. J'ai reçu. ... J'ai reçu. J'ai reçu.